Il y a plusieurs raisons de s'intéresser au méthane, CH4, dans l'atmosphère. D'abord, c'est le deuxième gaz à effet de serre anthropique après le CO2. Ses concentrations ont été multipliées par 2,5 depuis 1750. Il a un pouvoir de réchauffement qui est estimé de l'ordre de 28 fois celui du CO2 à 100 ans. Ses émissions actuelles sont estimées entre 520 et 570 teragrammes par an. Si on compare au CO2, converti en unité CO2, ça ferait 0,5 pétagramme de carbone par an. Il a une durée de vie de 10 ans dans l'atmosphère, beaucoup plus courte que celle du CO2, ce qui en fait une cible relativement efficace pour réduire rapidement les émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. En tout cas, à des échelles compatibles avec les mandats électoraux. Il contribue aussi à la production d'ozone dans l'atroposphère, entre 0 et 10 km d'altitude. Et enfin, il contribue à la production de vapeur d'eau, ozone et vapeur d'eau étant des gaz à effet de serre aussi, dans la stratosphère, entre 10 et 50 km d'altitude. Les sources de méthane peuvent être classifiées entre naturelles et anthropiques. Les naturelles représentent à peu près 35 % des émissions totales, de ces 520 et 570 teragrammes dont j'ai parlé. On voit sur ce diagramme que ce sont les zones humides, via un processus de décomposition anaérobie, par des archais de la matière organique, qui est la source principale de méthane, avec une assez forte incertitude entre 140 et 280 teragrammes par an. Ensuite, on a tout un tas de sources naturelles de plus petite taille. On a tout de même les eaux douces qui peuvent émettre entre 10 et 70 teragrammes et les sources du dégazage, je dirais, de la planète, que ce soit sur les continents ou au niveau des marches continentales dans les océans, dégazage qui peut émettre entre 30 et 70 teragrammes par an. Ensuite, on a des sources plus petites, les hydrates, les pergélisols, les feux, les animaux sauvages et les termites, feux naturels, qui peuvent émettre quelques teragrammes jusqu'à une vingtaine de teragrammes par an par type de source. Donc, le total des sources naturelles, c'est entre 170 et 270 teragrammes par an. Vous voyez pas mal d'incertitudes sur ce cycle naturel. Les sources anthropiques, qui représentent 65% à peu près des émissions, sont relativement réparties entre trois, je dirais, catégories principales. L'extraction, l'utilisation, le transport des combustibles fossiles, notamment le gaz naturel, qui émet entre 85 et 105 teragrammes par an. Les décharges, qui émettent effectivement entre 65 et 90, et les ruminants, qui, via le processus de nouveau anaerobie, de fermentation qu'il y a dans leur pence essentiellement, peuvent émettre entre 85 et 95 teragrammes de méthane par an. Ensuite, on trouve la culture du riz et la combustion de biomasse, qui aussi, dans le cas où il n'y a pas suffisamment d'oxygène, la combustion peut produire des quantités significatives de méthane. Donc, ces émissions anthropiques sont un petit peu moins incertaines que les émissions naturelles, mais tout de même entre 270 et 410 teragrammes par an. Le méthane, une fois dans l'atmosphère, va être dégradé chimiquement par OH, le radical OH, qui est un oxydant de l'atmosphère, qui supprime, on voit, la plus grande partie, 85% du méthane atmosphérique, entre 450 et 620 teragrammes par an. Et d'autres sources, d'autres puits secondaires sont liés toujours à la chimie stratosphérique, cette fois-ci, un petit peu au-dessus, entre 10 et 50 kilomètres, et à la chimie du chlore dans la basse atmosphère. Enfin, on a un puits de méthane dans les sols relativement secs, puisque les sols qui vont être gorgés d'eau ou saturés d'eau vont plutôt avoir tendance à émettre du méthane. Une fois dans l'atmosphère, ce méthane, et que l'équilibre sur ce puits se fait, on a l'augmentation ou la variation du méthane dans l'atmosphère, qui est représentée sur cette courbe entièreté, où on voit depuis les années 80 jusqu'à 2013, l'évolution du méthane atmosphérique, avec une période de croissance jusqu'aux fins des années 90, une période de stabilisation des concentrations, et de nouveau une période de croissance après 2007. Si on prend la dérivée de cette courbe, on obtient ce qu'on appelle le taux de croissance, c'est-à-dire combien de méthane chaque année s'accumule dans l'atmosphère, ce sont les courbes en très plein. On voit que ce taux de croissance globalement baisse, jusqu'à atteindre quasiment zéro, ce qui est lié au fait que le méthane était stable dans les années 2000, puis réaugmente. Mais on voit aussi de fortes fluctuations d'une année sur l'autre. Alors on comprend assez bien ces fortes fluctuations, par exemple les fluctuations de 1997-1998, qui sont liées à l'événement El Minio, qui était le plus fort de la période, avec cette perturbation finalement autour du Pacifique, qui a entraîné des émissions supplémentaires liées au feu de forêt. Et on voit ici la trace dans les émissions de méthane et dans l'accumulation plus forte de méthane dans l'atmosphère cette année-là. Après, pour expliquer la stagnation du méthane et sa recroissance à partir des années 2007, aujourd'hui, on ne sait pas très bien l'expliquer. Et donc on a besoin de travail supplémentaire pour comprendre quelles sources, quels puits sont responsables de ces variations, puisqu'évidemment, connaître le site du méthane aujourd'hui nous permet de faire des scénarios plus crédibles pour essayer de comprendre comment le méthane va évoluer dans le futur. Alors ce futur, justement, il y a une zone qui est très importante pour le méthane, c'est l'Arctique. L'Arctique, c'est la zone la plus sensible pour le changement climatique. Il y a un fort potentiel d'émissions de méthane en Arctique dans un climat se réchauffant. Les zones humides, bien sûr, mais aussi le dégel du pergélisol et les hydrates de méthane sur les marches continentales. Aujourd'hui, la zone Arctique émet entre 15 et 30 teragrammes par an, au-dessus de 60 degrés nord. Elle est surveillée au niveau atmosphérique par un réseau de station qui est représenté sur cette carte par les ronds jaunes, les triangles rouges, les ronds rouges et les différents réseaux qu'on peut avoir notamment en Europe, ICOS et en Sibérie via des vols avions. Aujourd'hui, il faut le dire, on n'observe pas d'augmentation forte du méthane dans les zones arctiques, ce qui traduit le fait qu'on n'a pas de déstabilisation massive d'hydrate, de fonte massive de pergélisol ou d'émissions supplémentaires très fortes des zones humides. Par contre, effectivement, il est important de continuer à surveiller cette zone et on a des projets, notamment un projet franco-allemand de satellites, de lidar spatial, une mesure active qui nous permettra depuis l'espace d'avoir une vision de ces zones arctiques qu'on n'a pas aujourd'hui avec les satellites actuels. C'est le projet Merlin. Enfin, les émissions de méthane, quel intérêt à les réduire ? C'est probablement moins complexe, je ne dis pas que c'est plus simple, mais en tout cas, c'est moins complexe que pour le CO2 puisqu'on a des solutions technologiques qui vont peut-être moins impacter nos modes de vie quotidiens que toucher aux émissions de CO2. Alors, on a quelques solutions sans regret sur le méthane. C'est d'abord la récupération du biogaz, évidemment, tout ce qui va être dégradation en aérobie qui va produire du méthane, on peut essayer de le récupérer. Donc, c'est valable dans les décharges, bien sûr, dans les métalliseurs et même dans les mines. Ensuite, l'amélioration de la culture du riz. On peut essayer de travailler sur des riz semi-inondés et pas inondés en permanence, donc évidemment, moins d'émissions de méthane et peut-être à rendement équivalent, une qualité du riz qui peut être aussi très bonne. L'amélioration de l'alimentation du bétail. Si on peut avoir un système de nouveaux gagnants-gagnants en travaillant l'alimentation du bétail pour avoir soit du lait, soit de la viande effectivement de meilleure qualité, tout en réduisant l'émission de méthane, il n'y a pas de raison de s'en priver. Il y a beaucoup d'études qui vont dans ce sens aujourd'hui. Enfin, l'élimination des fuites de gaz naturel dans l'extraction, le transport ou l'utilisation paraît relativement naturel pour un produit qui coûte quand même relativement cher, même si les tarifs actuels sont plutôt bas et donc ne favorisent pas forcément des investissements dans les réseaux. Mais bon, c'est quelque chose qui devrait se faire assez naturellement. Enfin, on a quelques solutions où il faut faire attention, même si ça paraît facile au premier abord puisque dans l'environnement, quand on règle un problème, on a toujours tendance à en créer un autre ailleurs. Et donc, deux exemples simples. Le drainage des zones humides agricoles, on pourrait se dire, on supprime les zones humides au niveau des cultures et donc comme ça, effectivement, on n'aura plus d'émissions de méthane. Simplement, attention, quel effet sur le carbone du sol si on draine les zones humides ? Est-ce qu'on ne va pas entraîner tout le carbone du sol des zones agricoles, appauvrir les sols et entraîner des émissions de carbone supplémentaires, ce qui n'était pas ce qu'on voulait faire au départ ? Enfin, la lutte contre les termites, on pourrait se dire, effectivement, il n'y a qu'à éradiquer les termites. Or, des études récentes montrent qu'on a des bienfaits écosystémiques des termites pour d'autres aspects auxquels on ne pense pas forcément nous en tant qu'humains. Et donc, ces deux solutions qui paraissent assez simples sont à regarder quand même de plus près. Toujours est-il que, pour le méthane, on a un volant d'action qui paraît important et qui est finalement, qui permettrait de réduire ces émissions, d'avoir un impact important sur l'effet de serre à court terme, encore une fois. – Sous-titrage FR 2021